Monsieur le maire, bienvenue dans C'est-à-dire. A propos de l'épidémie de Covid-19, le département des Hauts-de-Seine est sous haute surveillance pour des mesures qui vont peut-être être mises en place bientôt. Il a été dit que les élus allaient être consultés. Est-ce que vous avez rendez-vous avec le préfet des Hauts-de-Seine cette semaine ? Oui, ce rendez-vous a eu lieu lundi après-midi. Le préfet a d'ailleurs régulièrement la courtoisie d'inviter les élus avant les annonces du Premier ministre. Donc on fait nos demandes. Mais après, cette demande ne change pas grand-chose parce que si le préfet n'a pas de vaccin, par exemple, moi, j'ai demandé à ce qu'on ait un centre de vaccination qui ouvre à Gennevilliers, qu'à défaut de centre de vaccination, en attendant, on ait plus de doses de ces nouveaux vaccins qui peuvent être administrés par les médecins ou peut-être les pharmacies. Si c'était possible, afin de rattraper le retard en vaccination à Gennevilliers. Mais comme il n'a pas les vaccins, il ne peut pas nous répondre positivement. Moi, j'appelle quand même à la vigilance des habitants de notre ville, parce qu'on fait partie des villes les plus touchées par le Covid. Alors mes chiffres sur leur mortalité montrent qu'il n'y a pas de mortalité, de sur-mortalité en ce moment par rapport à l'année dernière. Mais on a quand même, on est une des villes où le virus circule le plus dans le département des Hauts-de-Seine qui est déjà lui-même en rouge. On a demandé avec Nadia Mouadine que les foyers soient vaccinés, enfin que les habitants des foyers soient vaccinés. On a une réponse positive de l'ARS, mais on a trois foyers, il n'y a que 100 vaccins qui vont nous être donnés. Donc on est en train de regarder comment faire en sorte soit d'avoir plus de vaccins, ce qui serait quand même le mieux, sinon de choisir des foyers pour vacciner totalement les habitants de ces foyers. On y reviendra certainement. Autre sujet, de nombreux habitants se plaignent des punaises de lits. Alors ce sont ces petites bêtes qui piquent et qui laissent des petits boutons partout sur le corps. Comment est-ce qu'on les reconnaît ? Les boutons, je ne suis pas un spécialiste, mais c'est quelque chose qui vous pique la nuit. Vous pouvez trouver des petites bêtes toutes noires dans votre matelas. En général, elles sont dans le matelas. Quand il n'y en a pas de trous, c'est d'abord dans le matelas. Et ce sont des piqûres qui grattent jusqu'au sang. C'est un vrai fléau national. D'ailleurs, il y a un an, le gouvernement avait annoncé un plan national. Un an après, il n'y a rien. C'est pour ça qu'avec plusieurs manières... — Moi, j'allais vous dire, en quoi c'est un problème Genevillois ? — Non, c'est un problème, malheureusement, national, qui n'est pas un problème de riches ou de pauvres, d'ailleurs, parce que souvent, je prends l'exemple de mon ancienne directrice de mon travail qui habite Neuilly et qui en a ramené des hôtels de New York. Donc c'est pas un problème de riches et de pauvres. Par contre, c'est un problème pour les plus modestes, parce que ça coûte très cher, les traitements. Et souvent, on est amené à jeter les meubles, jeter les habits. Et donc, il faut avoir les moyens de tout modifier aussi vite. Donc on attend un plan national. Ça serait important qu'il y ait quelque chose de mis en œuvre. Et sans attendre ce plan national, à Genevilliers, avec Genevilliers Habitat, nous travaillons à des mesures alternatives, puisque ces punaises, elles réapparaissent parce qu'elles se sont insensibilisées aux produits pesticides et autres. Elles avaient disparu grâce aux pesticides et maintenant, elles survivent aux pesticides. Et donc, nous avons pris contact il y a quatre semaines avec un professeur de l'hôpital à Vicennes, spécialiste des punaises de lit. Et on va travailler sur deux aspects. Soit le froid, puisqu'à moins 20, elle meurt. Soit la chaleur, puisqu'à plus de 60 degrés, elle meurt aussi, pour pouvoir avoir une désinfection la plus efficace possible dans les habitations. Et ça sera plus accessible ? Plus accessible, ça coûtera aussi cher, je pense, en termes de coûts. Mais l'Office, justement, Genevilliers Habitat a intégré ça dans les coûts des charges, de telle sorte que pour les habitants qui ont des punaises, ce soit gratuit. On fait ça, c'est pour ne pas dissuader non plus à traiter l'appartement, quel que soit ses revenus, et donc de faire en sorte que ce soit gratuit. Par contre, il faut suivre le protocole avec soin. Il faut vraiment tout désinfecter. Sinon, si on ne désinfecte pas tout, ça revient. Alors, c'est encore des pistes à l'étude ? Oui, il y a des pistes à l'étude. Par exemple, on veut voir si on ne va pas acheter un grand congélateur pour que les gens puissent mettre leurs meubles dedans. On va essayer de travailler, à acheter des machines à vapeur. Mais il faut bien faire le protocole pour que ce soit bien suivi. Donc d'abord, il y a une entreprise aujourd'hui qui est missionnée pour faire cela. Mais on rajouterait ces dispositifs. Le dispositif est déjà en action sur Genevieve Habitat. Vous pouvez appeler le prestataire de Genevieve Habitat, si vous habitez dans Genevieve Habitat bien sûr, et il viendra gratuitement à votre domicile pour tuer ses punaises. Pour le reste, j'espère qu'on aboutira dans les deux à trois mois. Et on est sur quelque chose d'expérimental qui est l'utilisation d'un élément chauffant pour faire monter l'appartement à 60 degrés, ce qui serait le mieux. Parce que ce n'est pas trop dangereux, 60 degrés, même si ça peut nous paraître important, mais les tests font que tout résiste à peu près jusqu'à cette température-là, sauf les punaises. Est-ce qu'il serait le moyen d'éradiquer dans un appartement le plus rapidement possible ? Et le plus simplement parce qu'après il faut déménager les meubles, etc. Alors que là, il n'y aurait besoin d'aucun déménagement. Et ça s'est amplifié parce qu'on se souvient qu'il y a deux ans, c'était les centres de vacances qui avaient été touchés. Est-ce que c'est les enfants qui lui ont ramené des centres de vacances ? Non, en général, dans le centre de vacances, il est sain. C'est les enfants qui ramènent cela dans le centre de vacances, oui, parce qu'ils en ont chez eux. En fait, la punaise de lit se promène dans les valises. Souvent, c'est dans les valises d'ailleurs. Ensuite, les vêtements ou sur soi. C'est donc un petit insecte qui se propage ainsi par le contact. Les écoles sont touchées aussi ? Alors ça nous est arrivé d'avoir des dortoirs de toucher, donc on désinfecte. Mais ce n'est pas là que c'est le pire. Le pire, c'est dans les logements parce que nous, on désinfecte immédiatement et ça ne revient pas. Autre sujet, les habitants d'Agrésion ont créé un collectif pour lutter contre les déjections canines et les dépôts sauvages. Pourquoi ? Parce qu'il y a des déjections sauvages sur les trottoirs. Je rappelle aux maîtres et aux maîtresses de chiens que les déjections de leurs chiens, il faut qu'ils les ramassent parce que sinon ça pollue les os, le traitement des os. Et puis ça pollue le sol parce qu'on peut marcher dedans. Et puis même dans la pelouse, quand il fait beau, ça pue. Et donc les pelouses, c'est plutôt fait pour s'y promener ou pour avoir le plaisir de les regarder. Donc si on a des animaux, si on souhaite avoir des animaux chez soi, on s'en occupe jusqu'au bout, on ramasse les déjections canines. Alors le fait que ce soit des habitants qui se mobilisent, est-ce que la ville ne peut pas agir sur ce point ? Nous faisons aussi, ça se complète et je trouve que c'est bien que les habitants entre eux se parlent aussi pour se dire dans quel univers ils veulent vivre. Est-ce que c'est un univers où il y a des mers de par terre ou c'est un univers propre ? Et je pense que c'est bien que les habitants expriment leurs exigences de ce point de vue. Alors là, c'est un collectif d'égrésions. Est-ce que ça va s'étendre aux autres quartiers ? C'est aux habitants de le décider. En tout cas, nous, on agira sur tous les quartiers sur cette question-là. Mais il faut que les habitants qui ont des animaux prennent conscience qu'il faut qu'ils ramassent ces merdes. Dernière question. Vous avez eu une réunion avec la directrice d'Enedis à propos de la panne d'électricité de janvier. Le rétablissement était à l'époque provisoire. Qu'est-ce qu'elle vous a répondu ? Le rétablissement est toujours provisoire parce qu'ils n'ont pas tout réparé. Ils attendent parce qu'on a au moins obtenu des choses. On a obtenu qu'ils anticipent des rénovations de câbles dans la ville, notamment là où ça a été cassé, c'est-à-dire dans la rue Jaurès et la rue Leclinch, mais aussi au Grésillon. C'est-à-dire pour ça que ça reste en provisoire, ce qui va nous refaire un truc neuf définitif. Donc, il y en aura en 2021 et ils ont des travaux sur l'ensemble de la ville après échelonner chaque année pour refaire à neuf le réseau local. Et enfin, on se reverra en mars parce que je leur ai proposé aussi de revoir leurs procédures afin de ne pas, quand au bout de deux heures ou trois heures, on n'a pas trouvé la panne, il faut mettre un réseau provisoire et pas laisser les gens sans électricité pendant trois jours. Donc, on est en train de retravailler cela avec eux. On arrête là, on se retrouve la semaine prochaine dans C'est-à-dire.